On rentre au cœur du congrès de Tours. Donc, les délégués sont convoqués le 1 25 décembre, Jean de Noël, dans cette ville de Tours, qui a été choisie parce que c'est une ville, on va dire, neutre. Aucune des tendances au sein du Parti Soliste n'y est puissante. Ça, ça dit tout un petit peu de l'ambiance qui s'annonce. Le deuxième élément, on l'a vu, c'est que dans la préparation de ce congrès de Tours, les adhérentes et les adhérents du Parti Socialiste ont été conviés à se prononcer sur les motions. Et d'octobre jusqu'au 25 décembre, paraît régulièrement dans l'Humanité, donc dirigée par Cachin et dans le populaire dirigé par Jean Longuet, les résultats des sections socialistes sur les différentes motions. Ce qui veut dire qu'au moment de l'ouverture du congrès de Tours à Tours, dans Indré-Loire, le 25 décembre, on connaît le résultat du vote des adhérentes et des adhérents qui est favorable à l'adhésion grandement. C'est près de 70% qui se sont prononcés pour l'adhésion. Alors, on n'a pas d'archives filmiques sur le congrès de Tours, hormis ce petit film de 4 minutes, 3,60, presque 4 minutes, réalisé par une équipe d'opérateurs caméra de l'association Fondation Albert Kahn. Voilà. Et ce petit film est conservé au musée départemental Albert Kahn, à Boulogne, dans les Hauts-de-Seine. Et la direction de ce musée nous a gentiment accepté qu'on puisse le diffuser dans l'exposition. Et à partir de ce film, on a opéré des captures d'écran pour mettre des noms sur les délégués qui arrivent ce matin de 25 décembre à Tours, en arrivant la plupart du temps en train de Paris. Ils ont pris un train et ils arrivent, ils franchissent, ils passent par la rue nationale, une grande artère qui existe toujours à Tours, pour se rendre sur le lieu du congrès qui est la salle du manège, lieu du congrès, et l'imitrophe de l'église Saint-Julien de Tours. Voilà. Pour vous donner un petit peu le cadre, on y a planté une banderole avec intitulé Parti Socialiste, section française de l'international ouvrière, prolétaire de tout pays, unissez-vous. Voilà. Et les délégués arrivent. Et donc, ça nous a permis justement de voir, de tomber sur ces quelques délégués femmes, à peine moins d'une dizaine, moins de dix. Donc là, on n'a toujours pas réussi à identifier cette déléguée femme qui s'y présente. En revanche, on a pu voir et l'identifier sur plusieurs captures d'écran. Lucie Collard, donc, qui est déléguée pour la Fédération du Calvados et qui sera, puisqu'on est le 25 décembre, la seule femme déléguée à intervenir au congrès de Tours. Voilà. Elle y vient, elle, pour adhérer à l'international communiste. Voilà. Voilà. Et donc, vous l'avez sur plusieurs captures d'écran. Vous avez une troisième femme, donc, qu'on a pu, elle, identifier, parce qu'on la connaît. Elle ne va pas présider. Elle sera adjointe au bureau du congrès dans les différentes séances qui vont se dérouler. C'est Yvonne Sadoul, qui est la compagne du capitaine Sadoul. Donc, on en a parlé précédemment. Le capitaine Sadoul, donc, c'est un officier de l'armée française qui est délégué par Albert Thomas, le ministre Albert Thomas, en Russie, pour enquêter et pour aider et apporter son soutien aux révolutionnaires de la révolution de février 1917. Mais en Russie, là-bas, il y reste et il adhère au belchevisme. Et comme il est considéré, donc, comme un traître, donc, il est condamné à mort par Comte Humas, son épouse, et mi-militante. Voilà. Et on l'ordonne à ses délégués du citoyen ou du citoyenne. La citoyenne Lucie Collard. Le citoyen et la citoyenne Yvonne Sadoul. Donc, elle, elle est déléguée en tant que telle, et elle a un mandat de déléguée, comme Lucie Collard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les épouses de déléguées qui sont elles-mêmes déléguées, eh bien, il y a un mandat pour deux. Et le mandat, il est au nom du patronyme. Donc, vous avez bien compris, c'est le citoyen et la citoyenne. Il y a un mandat, c'est le mandat du citoyen untel. Le nombre de délégués, près de 400, n'est pas une photo, n'est pas la reproduction photographique de ce que c'est que la SFIO. Par exemple, on dit souvent, et à juste titre, et Jean Vigreux, qui est professeur d'histoire contemporaine à Dijon, a travaillé sur l'identification sociologique, professionnelle et sexuelle, hommes et femmes, de ses délégués. Il a repris un travail qui avait été fait précédemment par Claude Pentier ou Jacques Giraud. Et donc, on a très peu d'ouvriers délégués. Mais dans ce petit parti, il y a des contingents ouvriers très importants. Mais l'ouvrier, il n'est pas secrétaire de sa section. Il travaille, voilà. Et il ne peut pas prendre quels jours, comme aujourd'hui on pourrait le faire, pour aller à un congrès. Donc, les délégués, ce sont des instituteurs ou des institutrices, comme Lucie Collard. Ce sont des avocats, des journalistes, des médecins, des professions libérales. Et quelques petits propriétaires. A peine moins de 10% de petits propriétaires paysans. Alors, petits propriétaires paysans, c'est vraiment, j'insiste sur petits propriétaires. Donc, ce sont toute cette masse de délégués, majoritairement des hommes, qui vont arriver à ce congrès. Et donc, on va sur ce storyboard qui reconstitue l'arrivée de ces délégués via la Rive Nationale, via l'entrée du congrès. Et puis après, à l'intérieur de l'endroit où il y a le congrès de Tours, ce qu'on appelle les extérieurs, ils franchissent un porche. Et là, on va reconnaître Léon Blum, Jean Longuet, André Morizet, etc. Sachant que les photos, des photos qui vont être prises à l'intérieur de son congrès, nous n'avons ni Jean Longuet qui intervient, ni Paul Levaillant Couturier qui intervient, ni Léon Blum qui intervient, etc. On a Marcel Cachin qu'on voit intervenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien l'arrêt et la pause devant l'opérateur caméra. À l'époque, on devine que le photographe ou l'opérateur caméra fait un signe parce qu'il reconnaît les uns les autres. Donc il va vouloir la photo de Longuet parce qu'il a travaillé en amont, il s'est renseigné et puis il sait que les leaders... Donc il va photographiquer. C'est pour ça que Lucie Collard, elle passe complètement inaperçue. Elle est dans le champ, en fait. Voilà, elle est dans le champ. Et puis vous avez ici Paul Fort qui, avec Jean Longuet, fait partie de cette motion dite centriste, qui est adhésion à l'international communiste après négociation. Et puis naturellement, c'est les seules images que l'on a, que l'on ait de lui, c'est Léon Blum qui arrive au congrès et qui lui, avec ses amis, ici vous avez Paul Boncourt, qu'on voit là ici arriver au congrès. Et puis Dominique Paoli. Donc eux, c'est la motion de refus d'adhésion à l'international communiste. Alors sur ces photos, naturellement, il n'y a ni L'Oriot ni Souvarine parce qu'ils sont en prison.